Dans les rues de Rennes, la fonction publique grogne. Cet après-midi, plus de 2500 personnes ont manifesté en réponse à l'appel national des 8 syndicats. En ligne de mire, l'augmentation des salaires, alors que le ministère de la fonction publique annonce une année blanche. Nos salaires sont gelés cette année, ils étaient gelés l'année dernière, ils étaient gelés l'année d'avant, ils sont gelés depuis tellement longtemps qu'on a oublié quand est-ce qu'on avait été augmentés pour la dernière fois. Il faut du cash pour faire l'égalité ! J'ai toujours été payée au lance-pierre, que ce soit en tant qu'animatrice ou en tant qu'éducatrice, on ne nous donne pas les moyens, ne serait-ce que financiers, humains, matériels, de faire correctement notre travail. Dans les rangs, l'éducation nationale, l'hôpital, la fonction publique territoriale ou encore les finances publiques. Tous continuent de réclamer des conditions de travail décentes et une revalorisation de leur métier. Les lycées perdent encore beaucoup de moyens à la rentrée prochaine, et donc c'est des conditions dégradées pour les élèves et pour les enseignants à nouveau. Et donc tous les ans ont subi des dégradations qui les accumulent et ça commence à faire beaucoup. Derrière cette mobilisation se joue aussi la notion de service public. Le mal-être des fonctionnaires va au-delà des moyens financiers, ils luttent pour garder du sens à leur métier. La notion de service public devient de plus en plus effacée au nom d'un nouveau management de performances, de performances collectives, individuelles. Qu'on tue tout ce qu'est la République, et la République c'est d'abord les services publics, c'est la richesse de ceux qui n'ont rien. Ça je crois que c'est derrière ça, il faut bien qu'on comprenne. C'est pas qu'une question de pognon, c'est aussi une question d'orientation. L'éducation nationale est en sa grève demain et jeudi. Les syndicats, eux, menacent de poursuivre la mobilisation dans les mois prochains. Objectif, maintenir la pression jusqu'aux Jeux Olympiques.